Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc dans une petite ligue avec Ra. On aura un chaque solo lane, Cupid, Immir en dio lane et Bastet en jungle du côté de l'équipe adverse. Loki solo lane, Bad Jungle, Nace, Bacchus en dio lane et Janus sur la mid lane. Alors j'ai pris Ra tout simplement parce que je joue contre Janus et qu'il y a quelques games, j'ai fait une game que je n'ai pas record, j'ai joué Janus où j'ai gagné la game. Je jouais contre un Ra et à la fin il insultait son support qu'il n'avait pas fait une très mauvaise game en disant oui le support il est nul, on perd à cause de lui, il n'a pas octroi etc. Et je lui ai dit bah déjà concentre toi sur ton gameplay, c'est la priorité que vous devez faire dans Smite. Pour vous plaindre de vos équipiers, il vaut mieux vous plaindre de vous même et essayer de faire de belles choses. Parce que je l'avais outplay plusieurs fois avec Janus, j'avais réussi à prendre un kill je crois au niveau 4 ou 5. Là c'était pas vraiment de la faute de son support. Et il m'avait répondu non mais j'ai perdu parce que Janus s'est pété en deux sorts, ça tue. Donc on va essayer de voir, le match est inversé, c'est pas le même joueur bien évidemment. Je vais jouer Ra, je joue contre un Janus. On va voir comment ça se passe, c'est un matchup vraiment très intéressant que je trouve plus compliqué pour Janus en termes de mécanique. Très clairement je préfère être Ra que Janus en tout cas en début de partie car Ra peut lui poser des problèmes en utilisant de manière... Bah je vais vous décrire comment je vais faire avec mon Solar Blessing. Vous verrez. Mais on va essayer de gêner Ra et on va essayer de parler des mécaniques de lane qui sont très importantes en early. Qui sont vraiment très très importantes. Donc on part sur le même starter que d'habitude, vous me connaissez, je pars sur le linceuil vampirique, la petite breloque, une potion de vie, deux potions de mana. Que ce soit avec Janus, Isis, Ra, Anubis, qui vous voulez. Je pars quasiment toujours sur le même starter alors qu'il existe trois starters différents en mid lane. On a celui-là, on a le linceuil, l'artefact, une potion de vie, une potion de mana pour avoir plus de mana et un petit peu plus de puissance. On a le starter safe qui est linceuil, vampirique, botte en 1, purification et des potions. Ça c'est le starter si vous avez vraiment peur d'un contrôle adverse. Ça peut être intéressant de partir là-dessus. Après c'est vrai que je pars rarement là-dessus. J'en ai jamais eu ressenti le besoin. Je préfère la petite breloque parce que, contrairement à l'artefact, vous avez plus de potions, vous avez une potion de mana en plus. Et vous avez surtout le vol de vie sur les sorts qui prog bien avec le linceuil et qui fait que vous pouvez jouer de manière agressive. J'ai du mal à jouer de manière agressive quand je joue artefact seulement. Donc c'est pour ça que mon choix est très clairement tourné vers celui-là, la petite breloque. Mais il faut savoir que c'est selon vos préférences. Essayez les trois, les trois sont intéressants. Donc on va start au damage camp avec Ymir et Cupid. On a le solar blessing. Ra a au moins cette force-là, c'est qu'on perd quasiment pas de PV. Et puis ça fait au final pas mal de dégâts et ça sustain tout le monde. On va lâcher l'agro. Ils ont pas trop reculé donc c'est parfait. On récupère le damage. Et on récupère le sort. Et on va le mettre, comme vous le voyez, ici sur nos creeps pour les faire tenir un petit peu. Et surtout pour essayer de push la lane adverse. Hop, on a le celestial beam. Et le Janus qui n'est pas là, il va peut-être passer par là. Donc là on se met là, on attend. Il arrive dans le dos, il arrive dans le dos. Il a eu un starter un peu compliqué j'ai l'impression. On met le celestial beam directement. Et là regardez, on met le solar blessing ici. Donc sur ces creeps et sur les nôtres, on évil l'unstable vortex. Donc il nous met le portail. C'est pas trop grave puisqu'on est dans le soin. Et au final, regardez, il a pas réussi à tuer les sbires de devant. Il est obligé de reclaquer un sort. Et là il a consommé 3. Il a lancé 3 sorts pour tenir là-haut. Et regardez, il ne l'a pas réussi à la tuer complètement. On dit good job sur la solo lane car c'est plutôt incroyable. Ils ont pris un kill très early game. Et ils prennent un deuxième kill. Bon, la game semble bien partie. On va refaire la même chose. On met le celestial beam. Il met l'unstable vortex. On met dans les creeps. Il a utilisé le portail comme tout à l'heure. Et voilà, on est devant. On a réussi à tuer les lignes d'abord. Et là je ne vais pas mettre de points dans le 2. Ici au niveau 4, vous pouvez mettre un point dans le 2 pour ajouter du slow. Donc c'est... Mais moi je préfère mettre un deuxième point dans le solar blessing. Tout simplement pour bien vous montrer qu'on peut essayer de faire farm un Janus sous-tour. Tout le temps en fait. Tout le temps dans l'early game. On peut vraiment le mettre à mal. Et là voilà. Bon là on est aidé par Bastet. Donc ça aide. Obligé une nouvelle fois de claquer une potion. Obligé de claquer un sort sur les minions à portail. Et là on est devant en termes de farm. On ira voir tout à l'heure. Là je suis en train de faire les back-arpies parce que Bastet m'a demandé de venir. Donc là on limite on fait comme les pros. Crazy lag de la part de Ymir qui a l'air de pas mal lag. Moi ça va. Et on remet le solar blessing ici. Regardez. Regardez comment il galère. Il est obligé de faire le portail. Et ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Là il a claqué deux sorts pour trois minions. Et rien n'a été détruit. Oh les gros dégâts qui ont été mis par Bastet. On va essayer de sniper. Alors pour sniper. Ne le faites pas. Il va revenir pour prendre le farm. Il va revenir pour prendre le farm. On le voit. Il est là. On ulti. Et on le tue. C'est nickel. J'ai cru qu'il allait pas se redécaler. Mais au final il s'est redécalé. Et on a pris le kill. On met le solar blessing. Et on prend ces creeps là. Et ensuite on se casse. Le but c'est de réussir l'élastique. Ah ouais. On a les mid-arpies. On a Unbats qui est là. Je vais aller aider Bastet. Non c'est bon. Bastet n'a plus besoin de moi. Je peux pas back maintenant. J'avais combien de bans à p qu'on était à trois minutes de jeu. Je parle tellement que. Hop. On va faire ces. Allez allez. Allez Bastet. Allez. C'est bon on l'a pris. Unbats qui a foiré sa main des dieux. Parfait. On a récupéré au moins les mid-arpies de gauche. Je crois que celles de. Bah celles de droite ont dû être récupérées par Bastet je pense. Janus qui a claqué. Un ultimate. Non je ne pense pas parce que ça aurait continué. On back. On va acheter nos. Nos premiers items. On va partir sur le bot de concentration. Et derrière on va partir sur une ward. Et c'est tout. Et là on va maximiser le passif. Le problème c'est qu'on a toujours pas de points dans le 2. Donc on peut le monter qu'au rang 2 le passif. Mais c'est pas trop grave. Normalement on devrait arriver. On devrait arriver sans trop perdre de farm. Et un autre kill. Bon c'est parfait. La game se passe parfaitement bien. On met le solar blessé. On met le celestial beam. Voilà on dépush très très bien. On va les positionner inward. Donc je dis que ça miss me parce que je ne peux pas. Puisque là je ne le vois plus. Donc il faut qu'il fasse attention le Shaq. Ah il a miss. Il a miss. Et il est en train de se faire gang justement le Shaq. Ah là là. Et je ne pouvais pas savoir que le Janus allait aller sur la duo. Aller sur la solo. Fucking ra. Ça y est je me fais insulter. Ouais je ne pouvais pas suivre. Ouais je ne pouvais pas suivre. J'ai été ward à droite. J'aurais pu aller ward à gauche. Bon après. Généralement les mid laners ont plus intérêt à décaler sur la droite. On va peut-être pouvoir faire quelque chose là. Ah le fear no evil. Bon c'est pas trop grave. On reste dans le soin. Ah j'ai raté complètement mon 2. Et le kill qui est pris par Bastet. L'ultimate de Janus. Qui est un peu raté quand même. Il est où le Loki ? Il est là. Ah carrément. On se met dans le Solar Blessing. On tient largement. On touche avec le Celestial Beam. On va l'aider à faire son bleu. Hop on a l'ultimate. On dit que ça mis speed comme d'hab. Parce que là on ne sait pas où est Janus du tout. On va aller aider. Ah il y a un mec qui a planté chez eux. On va tuer Bacchus. C'était pas le mec qui avait planté ? Ah si. Ah merde. Ah désolé. Je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était le Bacchus qui avait planté. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre en fait. On est parti sur les bots. On va partir sur une Aegid. Et on va acheter des Wards. Parce qu'il n'y a pas de Wards sur la map. Merde. J'ai oublié de monter mon passif. Voilà c'est fait. On monte le passif. On fonce. Bon Shaq qui est en train de mettre une bonne dérouillée à Loki quand même. Sur la solo lane. Oula. Il tente un truc compliqué là Shaq. Il est entre la T1 et la T2. Je dis que ça a mis mid. Il va encore se faire gank sur la solo. Il va me gueuler dessus. Ah non. Janus est sur la duo. Ça va. Donc c'est nickel. On va faire les mid d'arpy. On va mettre un solar blessing pour Bastet. On a pris la tour solo lane. On va prendre cette lane là. Bon le problème c'est... Ah c'est bon. L'urbacus est de retour. Il y a Bats qui est là. Bon étant donné que Bats c'est niveau 7. Je m'en fous un peu. De lui en fait. Il ne pourra pas me tuer. En plus il a mal mis son firme et vide. Donc ça va. Bon il y a Janus quand même qui me vient dessus. Ça commence à faire mal. On évite le Swiss Hold. On fait gaffe. C'est bon. C'est bon sans ça. L'arrivée de Shaq et tout. Ah je me suis pris dans le stable vortex. Ah l'ultimate. Ah non il ne veut plus claquer sur moi au final. Ah j'ai raté. J'ai raté complètement. C'est que j'ai eu peur au début que l'ultimate soit pour moi. On va se mettre dans le solar blessing. On va sustain. On récupère le farm. Et on se casse. Je vais aller faire les Bacarpi de droite. Tout simplement. Pour me remettre bien. Voilà. Ça on n'a pas besoin de retourner à la base. Bastet qui veut que je fasse le damage. Je vais d'abord faire la lane. Et après je vais aller sur le damage avec Bastet. Ah elle me dit wait. Peut-être qu'elle voulait que j'attende pour faire la lane. Ça récupère au moins l'expérience. Là ça mises mid. Ça mises mid. Et Shaq il est en train de fight. Alors on le dit au moins deux fois. Parce que là c'est sûr que le Janus il y a de grandes chances qu'il soit parti. Pour aller tuer le Shaq. Mais là le Shaq il est prévenu. Le Shaq il est prévenu. Vu le positionnement qu'il a. Ah c'est chaud. Il a le Janus au cul. Je suis là. Je peux peut-être essayer d'utiliser. Hop ça passe. Ça passe. C'est nickel. Bon le Shaq a l'air de s'en sortir. On back. On prendra pas la T1 mid au final. J'aurais pas du back. Mauvais back ici. Mauvais back. J'aurais pas du back. Mais bon la Bid Zmedra contre le Fear Noeville de Bats. Et ça prend le kill. 14 à 2. C'est euh. Ça se passe bien. Moi je leur dis d'attaquer la gold. J'arrive. Je vais pouvoir sustain. On rebalance un sort. Pour toujours avoir le passif. Pour avoir la mobilité tout simplement. N'oubliez pas ça. Le 2. Hop. On reclaque. Pour avoir le passif tout le temps. Et on va mettre le Solar Blessing. Comme ça on aura toujours le passif. Le passif peut vraiment vous permettre d'esquiver beaucoup de Skishot. J'ai pris un Chair of Love pour récupérer la mana sur Cupid. On va faire la mid lane. On est pas très loin de tomber cette mid lane. On a les mid harpy qui vont pas tarder à rebob. Bats qui attaque le Shaq. Voilà on va faire tomber cette tour. Parfait. Derrière on récupère les mid harpy. Je l'examise bien évidemment. Voilà ils vont tous aller sur Shaq. C'est chaud ce que fait Shaq là. Voilà il meurt. On sent le joueur toxique. Il remercie quand il meurt. En voyant qu'il croit que c'est de la faute de ses mates. Il meurt là. C'est drôle quand même. C'est drôle. Les gens dans Smite. Les gens dans les MOBA en général. C'est fun quoi. En fait quand vous jouez comme ça. Quand vous jouez de manière agressive comme ça. Et qu'il n'y a pas d'autre objectif à prendre pour votre équipe. C'est pas forcément très bon. Push comme ça avec un solo laner quand la gold fury n'est pas faite. Vous pouvez vous dire. Bon si j'amène trois personnes vers moi. Ma team va faire la gold. Et comme ça on va à Snowball. Mais là le problème c'est que la gold n'est pas à faire. Donc s'ils s'en foutent en fait. D'aller à trois sur Shaq. Ils ne vont pas y perdre grand chose en fait. Donc c'est pour ça que ce n'est pas forcément bon de faire le move qu'a fait Shaq à ce moment là. C'était bien de le faire avant que la gold fury tombe. Ah merde j'ai mis le Celestia Bill un petit peu tôt je pense. On a le Solar Blasting maxé. On est niveau 14. On a quand même 5 levels de plus que Janus. Ce qui n'est pas trop mal. Et on a réussi deux beaux snipes. Un sur Janus. Un sur Unbat. Je ne savais pas si j'avais la portée. Je ne connais pas parfaitement la portée du teammate de Janus. Mais c'est passé. Le Frostbritz un peu dans le vent. Dommage. Je ne pense pas qu'ils vont venir. Je ne pense pas qu'ils vont venir fight. Ils ont un peu peur. Le Bat s'il a utilisé son jump. Oui il a utilisé son jump. Ils ont un Bacchus qui a des problèmes de connexion. J'ai essayé de mettre le Solar Blasting. C'est chaud ce que fait Ymir là. Oh c'est chaud. C'est chaud. Il y a le kick arrive. On tente des choses un peu trop compliquées. Généralement à ce télo là. Là on gagne suffisamment. Il y a une déco en face. Aller entre la T1 et la T2 à 11 minutes de jeu. C'est quand même chaud. Parce que pour le moment Ymir ne tente pas suffisamment. Ah je me fais Spirit Arrow mais ce n'est pas trop grave. Ah on a touché l'Anaïs quand même. Je regarde s'ils ne sont pas en train de push sur une autre lane. Ouais on peut prendre cette tour. On met le Solar Blasting dans les creeps. Comme ça Anaïs ne va pas pouvoir les tuer facilement. Et on va prendre la tour. Facilement. Zut on va Bacch. Je pense que c'est suffisant. On Bacch. On a la ceinture. D'ailleurs on va monter l'Egypte au rang 2. Et on va se barrer. Comme d'hab. On va aller sur la solo. Vu que Shaq est parti fight. C'est en train de push sur sa lane. Donc je vais pouvoir me faire pas mal de stack gratos. Ouais bien joué. On met le Solar on met ici. Et on essaie de récupérer le plus de stack possible. On va récupérer 7. C'est bien. Et on va en récupérer de plus là. Ah. Hop c'est bon. Voilà je suis à 11. On va récupérer 4. C'est pas terrible. Alors soit je push. Soit je vais les aider. Je vais les aider. Parce que si je push. Je vais me faire insulter. Vous connaissez la chanson. Hop. Oula. Carrément sous Phoenix. 13 minutes de jeu. Je vous assure que le Phoenix. A ce moment de la partie. Il fait mal. Bon bah double kill. Bon on est à 4 contre 5 aussi. On est à 5 contre 4. Dommage. Le Bacchus en face. Bon. Au moins on aura vu la tenue de lane. Ra contre Janus. Ra peut vraiment essayer de mettre un mal Janus en early. Comme vous le voyez. Le Solar Blessing dans vos creeps. Les. Les. Mais juste les Sbires Ranges. Mettez pas votre. Votre. Sbires Ranges. Vaut mieux le mettre dans ses Sbires à lui. Enfin ses Sbires mêlées. Et vos Sbires mêlées. Et il y a Nice qui speedpush. Il y a Nice qui speedpush quand même. Mais à Bac. Mais à Bac derrière. Il a de la chance de passer à tout fait quand c'est son Bac. On fait les mid-arpy. On continue de monter les stacks de la ceinture. C'est jamais gagné une game. C'est jamais gagné une game. Même si là il y a quand même de grandes chances qu'on gagne. On va aller faire les mid-arpy de gauche maintenant. Pour continuer de stacker. Surtout prendre beaucoup d'expérience. C'est pour ça que je suis plus au level de la game. Avec Shaq Shaq qui joue quand même très bien aussi. Parce que lui il est mort par contre. Mais vu qu'il joue de manière hyper agressive. Il a souvent pris des lanes très tôt. Et donc ça s'est vraiment très très bien passé pour lui. Et puis il a surtout participé sans doute à plus d'équipe que moi. Donc ça donne de l'expérience quand même. Moi je vais faire ma ceinture. Ils sont en train de faire la gold. Donc on va voir si j'utilisais mon surin pain. Ça dépend. Allez il n'y en a pas besoin. Il n'y en a pas besoin. Parce que j'essaye de ne pas overreact. C'est à dire claquer un ultimate. En trop. Qui ne serait pas forcément besoin. On n'en aurait pas forcément besoin. Là par exemple Loki. Pas vraiment besoin non plus. Comme vous le voyez. Parce qu'il avait claqué son invisibilité. On monte le passif pour essayer d'accélérer un peu. Shaq qui est en train de chase. Et ça se serait d'en face. Bon. Une game tenue de lane sur la mid lane. On voit Kras est quand même très fort. Que je conseille à tous les débutants. Parce que. Parce que. Un rat joué. Comme je le joue. C'est relou. Même pour. L'opé Janus. Entre guillemets. C'est dur. Pour plein de persos c'est dur. De jouer contre un rat. Qui joue comme ça. Il y a peut-être Poseidon qui tient. Isis. Isis. C'est pas forcément facile. De jouer contre un rat. Qui poche autant. Donc voilà. On continue de remonter. Puisque j'étais descendu en elo. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter ou Facebook. Donc à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo de Smite.